La prière de l'Église universelle Marc Boigner Ouvrage de 1951 Cet ouvrage est la transcription de six prédications de Carême prononcées en l'Église réformée de Passy portant sur le Notre Père que nous allons lire juste après suivi de la méditation du Vendredi Saint Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font le fameux passage de Luc 23, verset 34 Nous lisons le Notre Père qui est à la base de cet ouvrage Notre Père, qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire Amen Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13 La table des matières ainsi que le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage ont été mis dans les commentaires de cette vidéo Nous présentons juste rapidement maintenant Marc Boigner né en 1881 et décédé en 1970 il fut pasteur protestant de Passy et fut membre de l'Académie française Il fut un théologien reconnu En 1928, il inaugure les prédications du carême protestant à la radio et se prononce en faveur de l'unité des chrétiens Cette activité radiophonique contribue à le faire connaître De 1929 à 1961, il est président de la Fédération protestante de France organisme qui réunit des églises protestantes françaises réformées et luthériennes Lors de la réunification des églises réformées en 1938 il devient le premier président du Conseil national de la nouvelle église réformée de France Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèquechrétienne.fr site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités Comme l'était cet ouvrage Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les mille ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition Il n'y a nul besoin de s'inscrire Vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole les audiobooks que nous prenons en charge les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents mais aussi les cantiques que nous mettons en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole Nous vous disons au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501